Palais de l'Elysée, harmonie d'hier, harmonie d'aujourd'hui. Ceci n'est pas exactement une pièce, en ce sens qu'il n'y a pas de meuble. Elle n'est d'ailleurs pas complètement terminée. Disons que c'est un lieu devant lequel on passe, et un lieu si coloré, si extraordinaire, qu'on soit un effet, un effet choc, une espèce de mise en position d'image de la vie. Combien d'effets colorés par transparence, juxtaposition, Thiago Fagan ? Le tableau en même est composé d'environ 900 couleurs différentes. En réalité, on rentre à plein pied dans le tableau. D'habitude, on regarde le tableau encadré par un cadre, comme un fenêtre, et les choses se passent dehors de vous. Moi, j'imaginais, depuis que j'étais enfant, j'imaginais toujours de vivre dans le tableau. Dans cette expérience, on rentre dans le tableau, et on promène dans le tableau. Malgré l'exuité de la place, elle est infinie comme grandeur, parce qu'à chaque instant, un nouvel visage, une nouvelle vision s'apparaît. Nous entrons maintenant dans la première des trois autres pièces de la partie de l'Elysée réaménagée. Première impression, les lignes courbes dominent. Deux de ces pièces, le salon et le fumoir, sont tendues de laine beige. La troisième, la salle à manger, est blanche. Rigueur et souplesse, tel semble avoir été le choix du dessinateur. Il est jeune, il s'appelle Pierre Paulin. Il s'agissait en l'occurrence de respecter les lieux tels qu'ils se présentaient préalablement. Ce sont des boiseries Napoléon III, qui se trouvent d'ailleurs derrière les murs que l'on peut voir ici. Le principe d'aménagement est constitué, comme on peut le voir, d'éléments préfabriqués en atelier, en usine, selon les cas, et juxtaposés ici sur place. Prédominance de lignes courbes, pourquoi ? Prédominance de lignes courbes, eh bien, ma foi, on a lié les deux points de vue. Psychologiquement, ça m'a semblé plus agréable. Et techniquement, c'était effectivement plus aisé à réaliser, tout au moins dans les conditions où cela avait été destiné. Vous avez dit psychologiquement. Il veut dire que nous sommes dans des lieux qui sont à la fois des lieux de réception et des lieux de travail. Car tout à l'Elysée doit être considéré comme lieu de travail. C'est cela, absolument. Et les lumières ? Les appareils d'éclairage sont tous munis de gradateurs, de manière à pouvoir également régler l'intensité lumineuse comme on le désire. Mais elles sont également mobiles. On peut évidemment les rendre directs ou indirects comme ceci. La particularité, tout au moins dans ce salon, est que les sièges sont intégrés à l'architecture d'ensemble et que le mur lui-même sert de dossier au siège. L'Elysée de tradition est célèbre pour ses lustres. Dans les salles nouvellement aménagées, il n'y a pas de lustre. Ou bien, il n'y a qu'un lustre. Et c'est tout le plafond de la salle à manger qui est un lustre. Les murs sont en quoi ? En l'occurrence, il s'agit de polyester. Les lustres sont en quoi ? Ce sont des cannes de verre, des cannes de verre qui sont suspendues dans des trames, si vous voulez. Les parties de ces trames qui ne sont pas occupées par des cannes de verre sont remplies par des billes de verre. C'est-à-dire que ça crée une sorte de plafond tout en verre, tout animé par le verre. Quant aux lumières proprement dites, il s'agit de lampes halogènes, appelées en général lampayodes. Et elles sont réfléchies par un grand plafond en aluminium anodisé qui renvoie une lumière légèrement rosée de manière à rectifier l'aspect un peu froid du verre. Comme dans les autres salons, des gradateurs ou réostas permettent de régler cette lumière. Deux tables dans cette salle à manger aux lignes courbes, deux tables rondes pour un total de 24 couverts. Ce sont des sièges en aluminium coulés. L'habillage de l'aluminium est constitué d'un revêtement en matière plastique qui a été utilisé d'ailleurs pour revêtir l'intérieur des cellules, des cabines Apollo et des lames. Et voici le salon, fauteuil beige en cuir retourné. Ici, comme dans l'ensemble de l'Elysée réaménagé et restauré, on remarque le goût d'un maître d'oeuvre. En fait, ils sont deux. Le président de la République et Madame Georges Pompidou. L'intention est très visible. C'est l'ouverture dans la continuité appliquée aux choses de l'art. Exemple d'ouverture, parmi les œuvres modernes actuellement présentées, une sculpture abstraite de harpe à droite sur votre écran. Des peintures également abstraites de Kupka, Robert de Launay et Vasarelli. Des œuvres de Matisse. Et des peintures figuratives, ici Roger de Lafrenet. Et ici, Albert Marc. Mais la continuité, c'est également, à partir de cette peinture d'Oudry, les trois salons de tradition dont le réameublement est constitué en fait par un magistral regroupement d'un admirable ensemble mobilier du XVIIIe siècle jusqu'alors dispersé. La plupart des meubles sont signés Georges Jacob, qui fut le premier d'une célèbre lignée de grands élebnistes français. Les trois salons, ainsi restitués, sont le salon des ambassadeurs, le salon des portraits, le salon de l'hémicycle. Du détail ou de l'ensemble, du travail des élebnistes des siècles passés ou du travail des restaurateurs d'aujourd'hui, on ne sait ce qu'on admire le plus en ce palais de l'Élysée 1972. En bref, il semble qu'il y ait deux conclusions. Le mobilier national a maintenant donné le ton. Ceci depuis, peut-être, une visite du président de la République en 1969. Et puis il y a l'opinion publique. Eh bien, nous l'avons vu en début d'émission. L'opinion publique accepte les formes modernes avec une certaine réticence. Et peut-être que le ton est donné, là aussi, par l'Élysée. C'est l'ouverture à l'art de notre temps, dans le respect et un certain amour pour la tradition, ce qu'elle a de meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada